Bon, là je suis en retard, ça commence bien, donc je dois marcher jusqu'au RER, la journée commence super bien. Bon, j'ai dû courir à 4 minutes près et j'ai raté mon train, je suis dans le wagon, ça fait plaisir, je suis heureux. Le trajet c'est environ 1h15, 1h20, si tu ajoutes 3-4 euros, tu es en première classe, le voyage c'est nickel. Sauf à la personne âgée, force à elle, elle est en face de moi, elle s'est trompée de train, elle devait aller à Lille, elle est partie à Lens. Franchement, courage. Bon, voilà, on est enfin arrivé à Lens, let's go. Allez, une embrouille, j'arrive à Lens, embrouille. Bon, et là je suis à l'hôtel, je me suis perdu, je suis allé au 4ème étage, je devais aller au 3ème, après j'ai pris un mauvais couloir et ainsi de suite. Je suis un peu comme Zorro dans One Piece, je me perds tout le temps, mais après je suis arrivé. Pas mal. J'ai gagné pour des gigas sommeil, gigatélé pour des gigamatchs, un mec beau gosse, bon il y a une mouche, une petite douche. Calme. Donc ouais, il est midi 18, le match est à 18h30, l'objectif c'est quoi ? C'est d'avoir un maillot, n'importe lequel, voir Romelu, pas Gagliardini, mais le plus important c'est à l'estade, vous allez voir ma place, vous allez délirer. Bon, juste avant de partir, j'ai un petit problème. Peut-être c'est moi, peut-être que je suis bête, j'en sais rien du tout. La clim, là c'est comment ? Donc là, elle est à 27, elle est à 27, mais il n'y a pas de vent, il n'y a rien. C'est quoi le problème ? Comment trouver la solution ? Depuis tout à l'heure, j'appuie sur tous les boutons. C'est quoi, je vais l'éteindre et la rallumer. Oui. Attends. Oh, ça marche. Incrédibilé. Oh là là. Vous voyez ? Des fois, il faut appuyer sur tous les boutons pour que ça marche. Ah, je suis ému. Avec cette vidéo, je vais noter le stade Bollart ou Bollerte, je ne sais toujours pas comment on le dit. Donc, ça sera la nourriture, la sécurité, l'ambiance, le stade, l'accessibilité au stade. Ça sera une note sur 20 que je vous dirai en fin de vidéo, bien évidemment, messieurs, dames. Maintenant, j'espère qu'on va se régaler. Ah, moi j'attends l'ambiance, là. L'ambiance, tu l'auras dans le stade. Ouais. L'ambiance, tu devrais prendre en avant de l'autre côté, du côté de la Marek. Il fallait m'emmener à la reine. Très nain, très nain. Parce que toi, là, t'es en le Pagnole, t'es en face de la Marek. Ah, ouais, 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 ouais. Ils sont sur le parking en face, ils viennent tous de l'heure. Mais genre, ils sont entrés dans le stade ou ? Non, non, là devant, les escaliers, ils devraient être à faire chanter. Bah si, on y va. Donc là, on avance direction la tribune Marek en étant le Pagnole. C'est juste en face. Donc là, on va voir les vrais supporters. Soit ils sont en train de manger, soit ils sont en train de chanter. On verra. J'espère qu'ils mangent. Moi aussi, j'ai faim. Je veux des frites du Nord. Après, l'ambiance, elle est plutôt familiale, plutôt détendue. C'est bon enfant. C'est plutôt cool. Allons-y. Attends, c'est encore loin. C'est là, le rescali, il est là. Ouais. Ah, c'est là, là. Ouais. Tu reviens à la fin du match, ça va être blindé ici. Ah ouais ? C'est bon. Surtout, mais en plus, comment on va gagner ? Peut-être. Qu'est-ce que t'es venu prendre une frite ici ? Bah, vu le monde... Tu goûtes, hein ? Ouais, j'ai envie de goûter une frite. La marée qu'elle est là, sur la gauche. Et donc là, d'ici, jusque le bout du parquet, les gens, ils se gardent, ils ouvrent leur coffre, ça devient un bar. Très beau style. Bonjour. C'est précisément, là, c'est si elle se trouve. Alors, niveau 1, 24, 24, 24. Alors, rang 1, normalement, c'est le rang juste là-bas. Ok. Et ça devrait être... Il faut qu'il y ait après le numéro. Il y a un numéro sur le siège ? C'est ça. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. J'avais exactement envie de dire qu'il y avait des collègues qui sont en orange. Oh, oh. Ah, oui, mais je suis un peu cachée parce qu'il y a des moules, mais il y en a un là-bas. Ah, ok, je vois. Voilà. Encore, merci beaucoup. Comme vous le voyez sur mon visage, oui, je suis perdu malgré les bonnes explications de la demoiselle. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là je suis allé acheter un petit maillot, je vous le montrerai tout à l'heure. Franchement, le public de Lens, bien, très très bien. Très très grosse ambiance, j'ai beaucoup aimé. Donc, Stade Bollard, on valide vraiment vraiment. Voilà, la journée est terminée. Un match très 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 moyen, mais, mais, une ambiance et un stade de qualité. Donc, on va mettre les notes comme prévu. Alors, on commence par l'ambiance. L'ambiance, franchement, elle est adorable. Belle ambiance, belle communauté. Côté, franchement, le public de Lens, rien à dire. Il est clean. Pour l'ambiance, je mettrais un 17 sur 20 pour les Lençois. C'est mérité totalement. Ensuite, tout ce qui est nourriture et boissons. Donc, forcément, j'ai testé les petites frites de Lens. La friterie, quand il te passe une barquette de frites, tu demandes des frites, tu as tout ça. C'était incroyable. Le truc, il était balèze. J'ai dû faire tout le trajet jusqu'au stade et je l'ai fini. Et encore, j'ai eu du mal. Après, j'ai pris de l'eau. Voilà, quand même, nature. Les sauces, tu peux les prendre directement sur le côté. C'était nickel. Heureusement, il y avait mon Lençois qui m'a accompagné. Donc, nourriture et boissons, je mettrais un bon petit 14. Allez, un bon petit 14. Franchement, c'est mérité. Ensuite, la sécurité. Ce qui est important aussi dans les stades. La sécurité au niveau des fouilles. Hit fouille, regarde ce qu'il y a dans ton sac. Classique, normale. Vérification des billets avant. Fouille ensuite. Donc, c'est correct. C'est classique. Dans le stade, il n'y a pas eu de débordement, rien du tout. Pas de problème. Sécurité, nickel. On met un 15 sur 20 pour la sécurité. Ensuite, le trajet. Le trajet, on va dire, du centre-ville ou de la gare jusqu'au stade. Je vais vous dire très clairement, c'est super simple d'accessibilité. De la gare jusqu'au stade, du centre-ville jusqu'au stade, j'ai mis 5-7 minutes à arriver. Alors que je suis quelqu'un qui se perd H24. Donc, à ce terme-là, c'est parfait. Je mets un 19 sur 20. L'accessibilité est tellement simple qu'un hibou ne se perdrait pas. Ensuite, la billetterie en ligne. C'est assez simple. Tu crées un compte classique. Et ensuite, tu prends ton billet. Tu payes. Mais il y a eu un petit hic. C'est que Lance a annoncé la billetterie ouverte à, je crois, midi 30 à l'époque. Ouais, c'était midi 30. Et elle a été ouverte 3 heures plus tard. On va mettre un petit 13 parce que l'accessibilité, elle est très bien. J'aime bien dire ce mot. Donc voilà, les gars. Vous avez la moyenne juste ici. Et voilà. Donc, bravo à Lance. Les Lensois, c'est vraiment des crèmes. Sachez-le. Et en plus, je ne pouvais pas partir de Lance sans petit souvenir. Unboxing, comme on dit. Alors, ce petit porte-clés RC Lance magnifique. Comme ça, j'ai un petit souvenir de notre chère Lance. Et ensuite, ce magnifique maillot, messieurs, dames. Le nouveau extérieur. Franchement, j'ai craqué dessus. J'étais obligé de l'acheter. Il est trop beau. Voilà, je vous le montre. Pa, 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 pa. Incrédible il est, les messieurs, dames. Il est trop beau. Il n'est pas floqué. Je le floquerai après, parce qu'il y avait du monde à la boutique. Dites-moi aussi en commentaire, vous le trouvez comment, ce maillot incroyable du RC Lance. Donc, merci à Lance. À mes Lensois. Mes Lensoises. Nickel. Sous-titrage. Sous-titrage ST' 501